Pourquoi le narrateur n'aurait pas, moi j'allais avoir 40 ans quand j'ai écrit ce livre, pourquoi il n'aurait pas 40 ans ? Pourquoi il n'est pas lui-même dans cette question-là, cette sorte de milieu de la vie ? Pourquoi il n'affronterait pas les questions que moi j'ai beaucoup vécues ces dernières années ? Le fait d'être loin de chez soi, d'être à la fois heureux d'être loin de chez soi, de parler des livres, de rencontrer des gens et en même temps parfois d'avoir le sentiment de rater l'essentiel, que peut-être l'essentiel il faudrait être auprès de ceux qu'on aime, je ne sais pas. Et donc le livre il est vraiment autour de ces questions-là et j'ai essayé de resserrer autour de trois personnages. Celui qui raconte l'histoire il s'appelle Sacha, il est écrivain, il va avoir 40 ans et il tourne un peu en rond dans sa vie, il veut prendre une sorte de nouveau au départ, enfin faire une rupture comme ça et il va habiter dans le sud de la France, dans une petite ville pour un peu se retrouver. Et là, en fait dans cette ville il se trouve qu'habite son grand ami d'autrefois, son ami de quand il avait 20 ans, son meilleur ami d'autrefois, qui s'appelle dans le livre l'autostopper parce qu'il n'a même pas de prénom, c'est comme ça que ça a toujours été pour Sacha qui était plutôt un immobile, quelqu'un qui rêvait d'écrire, c'était l'autostopper, celui qui voyage, celui qui a la liberté, que lui Sacha n'avait pas l'impression d'avoir. Et donc ils se retrouvent tous les deux comme ça 20 ans après et ils sont quand même contents de se retrouver. Sacha avait rompu en fait avec l'autostopper tellement la liberté de l'autostopper était écrasante pour lui d'une certaine façon, il en avait assez d'être plus immobile. Donc il n'avait plus voulu le voir et en fait là il le retrouvait. Et bon le temps a passé, Sacha a fait des romans, ils sont très heureux de se retrouver. Et en même temps pour chacun c'est un moment de bilan à quoi j'ai renoncé. Et la grande surprise c'est que l'autostopper vit maintenant avec Marie. Il a un enfant, il est devenu père. Donc il s'est installé et Sacha en même temps qu'il retrouve son copain d'autrefois, il rencontre Marie. Et Marie elle traduit des livres, elle traduit de l'italien, elle traduit un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Marco Lodoli. Et donc elle aime les livres elle aussi, elle a lu les livres de Sacha, elle est contente de le rencontrer et petit à petit il y a une histoire d'amour qui commence entre Sacha et Marie. D'autant que l'autostopper lui il continue de voyager, de partir souvent et c'est beaucoup, ce livre c'est beaucoup l'histoire de Marie, cette femme qui est là, qui est entre ces deux hommes, l'autostopper qu'elle aime justement pour sa liberté. elle se sent libre d'aimer cet homme libre. C'est ça qu'elle aime chez lui et en même temps l'autre, Sacha, il a la force, l'immense force d'être, il est là. Il est là des fois, il s'occupe de, il est un père assez génial pour le gamin qui est là quand le vrai père n'est pas là. Et donc elle, moi ce qui était très important pour moi dans ce livre c'était qu'on sente que les deux postulations, c'est des postulations qu'on a un peu en chacun de nous, l'envie de voyage, l'envie de, comment dire, de disponibilité à l'infini des possibles et en même temps l'envie d'approfondir au contraire ce que c'est avec quoi on fait déjà sa vie. Et c'est très important pour moi qu'on sente la beauté de ces deux voies, qu'il n'y en a pas une qui est, c'est pas l'autostoppeur qui a raison, enfin il y a des moments où je voulais absolument qu'on se dise ah c'est lui quand même qui vit la vie pleinement parce qu'il envoie des photos, il traverse, par lui arrive du paysage, des photos d'automobilistes qu'il a rencontrés, on voit, il y a toute une vie qu'on sent bien qu'il est en train de vivre, qui est très désirable et en même temps il y a plein de moments où je voulais qu'on se dise peut-être qu'il rate le, en fait c'est pas là l'endroit où il faut être, il faudrait être Sacha, pas celui qui sait être là. Donc on sente bien la force aussi d'être là, que c'est pas forcément moins libre d'être là et donc qu'il y ait cette tension jusqu'au bout et que Marie soit au milieu de ces deux, au carrefour de ces deux postulations. C'est vraiment presque deux facettes peut-être d'un même homme, enfin il y a quand même cette chose de, on a ça en nous les deux et voilà Sacha se retrouve presque à la place de l'autostoppeur parce qu'il est là, c'est lui qui est là, qui garde des fois l'enfant quand Marie s'en va et il y a l'enfant au milieu qui regarde ces adultes qui sont dans leurs questions. Mais oui, à la fois les deux sont très en opposition et je pense qu'en fait elles sont chacun de nous.